salut à tous les amis c'est crypto partage c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 25 décembre 2020 alors avant de débuter la vidéo évidemment je vous souhaite à tous un joyeux noël j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes que vous avez profité de vos proches et regardez bitcoin nous offre un petit cadeau ce matin avec un nouvel at h donc là c'est pas à jour il a corrigé un petit peu mais non loin des 24 500 dollars on va analyser ça évidemment en deuxième partie de vidéo du côté des alcoins c'est magnifique on est de retour dans le vert après le crash qu'on a eu il ya deux jours clairement c'était une opportunité d'achat les points bas qu'on a eu notamment sur link à 8 dollars il fallait laisser traîner des ordres d'achat là on est déjà de retour à 630 dollars pour et h light coin pas loin de aussi de faire un nouveau plus haut à 120 dollars xrp ça c'est incroyable qui est de retour à 0 37 dollars c'est vraiment de la folie xrp on va analyser ça en deuxième partie de vidéo et puis pas mal d'alt on a l rond il me semble qu'il corrige un petit peu pareil ça sera analysé en deuxième partie de vidéo n'hésitez pas tout de suite à mettre votre like et et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas ça me soutient et ça me fait plaisir allez on passe tout de suite aux news alors on attaque les news par une bonne nouvelle donc pour tous ceux qui étaient qui ont réalisé des trades avant le 24 décembre avec plus de dollars ou placer quatre red pareil sur la plateforme inch exchange ou one inch le tien je ne sais pas comment ça se prononce dit le moins en commentaire si vous le savez mais voilà vous avez un airdrop réalisé par cette plateforme donc il va vous permettre de gagner plus de 1500 dollars donc c'est pas négligeable je vous conseille ça on avait eu pareil avec une e swap des airdrop comme ça qui sont souvent réalisés par les plateformes de défaille donc la finance décentralisée donc souvent pour les nouveaux projets n'hésitez pas à aller sur la plateforme et place un petit trade de 10 dollars ça vous coûte pas grand chose mise à part les frais mais c'est ridicule et comparé aux gains vous pouvez faire si jamais ils font un airdrop plus tard je pense que vous pouvez passer c'est vous êtes gagnant quoi donc c'est un tout petit risque pris pour gagner énormément on enchaîne avec binance donc là c'est plutôt un bon plan que vous pouvez encore profiter actuellement donc c'est pas le cas d'hôtes qui est disponible en stacking donc verrouillé pour 30 jours pour une période de 30 jours c'est à dire que vous posez vos dots et pendant 30 jours vous ne pouvez plus les toucher et vous gagnez 18 % d'intérêt dessus donc c'est pas mal dépêchez vous parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde je pense ça va très vite partir regardez notamment ce le le stacking pour 60 et 90 jours est déjà plus disponible on avait 30% d'intérêt pour le stacking à 90 jours donc de toute façon si vous ne tradez pas vos dots régulièrement et que vous faites du long terme c'est toujours intéressant de les stacker sur ce genre sur ce genre d'offres qui vous permet du coup de gagner plus de monnaie en question de dots donc voilà 18% actuellement sur binance pour le stacking de dots pendant 30 jours alors on se retrouve sur la bitcoin dominance pour commencer donc c'est très important actuellement pour pour savoir où on trouve au niveau des alcoines donc regardez on a cassé ici ce cette train de baissière contenait depuis un long moment après on n'a on n'a pas clôturé en oublié encore ça sera dimanche soir donc va falloir surveiller sur clôture en dessous ça serait parfait pour tous ceux qui veulent que les alpes pump évidemment mais mais là il ya des chances qu'on clôture au dessus quand même et à mon avis son clôture au dessus on ira vraiment touché cette zone donc au moins recherché ce plus haut ici avec cette mèche à 73% je pense qu'on la touchera sur clôture en haut qui est au dessus parce que là on l'a pas touché donc ça nous ferait une deuxième vague de grosse baisse sur les altes en regardé en mensuel aussi c'est plutôt intéressant donc je vous ai fait une analyse donc regardez là on a cette zone dure au niveau entre 50% et 60% donc on n'a pas mal travaillé on arrangé dedans avant de s'en extirper par le haut et venir marquer notre top donc ici pour cette tendance haussière provisoire après la vous pouvez constater que en mensuel on est encore en tendance haussière sur la bitcoin dominance regardez je pense que c'est plutôt clair hop ça fait une montée en escalier hop 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 et là vous voyez que le plus bas il est ici donc tant qu'en mensuel on passe pas en dessous de ce plus bas on est encore en tendance haussière en mensuel sur bitcoin sur la bitcoin dominance donc on attend de voir là personnellement on dirait qu'on va faire un m donc comme ça il parle d'ici hop comme ça venir taper ici et hop venir chercher donc un double top pour moi personnellement ce scénario que j'envisage donc je pense qu'on va venir toucher pile poil cette zone même toi la touche pas pile poil pile poil c'est pas très grave et et derrière ben mensuel il faudra il faudra ensuite venir faire des clôtures plus basses donc tout d'abord ici même si l'on l'avait fait parfaitement donc revenir clôturer ce niveau des 63% et ensuite réussir à s'enfoncer dans cette zone dure là et clôturer une bougie mensuelle en dessous des 58% pour pouvoir continuer à chercher plus bas et inverser la tendance mais là clairement pour le moment c'est risqué de parier contre bitcoin vu qu'on est dans une tendance haussière sur bitcoin il faut toujours être dans le sens de la tendance normalement on a plus de chance au niveau de probabilité donc donc voilà pour l'instant bitcoin domine le marché et c'est comme ça allez on se retrouve sur bitcoin donc qui nous offre un nouvel h h 25 décembre donc aux alentours des 25 24600 700 dollars à peu près donc voilà ce reste dont je vous parlais depuis quelques vidéos déjà maintenant on vient de s'extirper par le donc magnifique grosse bougie avec des volumes en plus il me semble voilà un petit peu de volume donc c'est parfait normalement la sortie est validée ce sera pas un fake out et donc on devrait aller chercher l'objectif donc qui est les 25500 dollars assez rapidement donc voilà pour bitcoin sur le court terme pour moi on ira à 25500 dollars environ après donc là évidemment reprendre tendance haussière en quatre heures là on arranger un petit peu et hop on repart après regarder en weekly c'est un peu inquiétant inquiétant donc regarder ici au niveau du rsi ici on avait nos points hauts qu'on a fait même pendant notre notre boule run de 2017 même au plus haut on n'a jamais passé au dessus des 90 de rsi et regardez là où on est on est pile poil dessus donc je pense que là on arrive vraiment sur un moment un moment où on pourra pas aller bien plus haut en weekly on va pas pour pousser énormément plus haut donc à mon avis ce qui se passait c'est qu'en quatre heures on va aller chercher avec une mèche très rapidement les 25500 et c'est possible que derrière on commence à à corriger ou de nouveau à accumuler pour faire dégonfler le rsi et permettre ensuite de repartir parce que là on est clairement sur une zone beaucoup trop haute regardez on ne l'a jamais dépassé donc à chaque fois on s'est fait repousser et en plus quand on se faisait à chaque fois qu'on touchait on se faisait repousser violemment regardez ici on était venu chercher les 53 ici on est venu chercher après voilà il y a un petit regard mais les 65 et on est même descendu c'était la fin du blue run quoi donc à chaque fois qu'on a touché cette zone on est venu au minima chercher les 70 de rsi en weekly donc ça c'est quelque chose à surveiller et là mon avis c'est ce qui va se passer donc on va à minima revenir chercher les 70 de rsi en weekly donc voilà pour bitcoin faut rester méfiant là c'est vraiment pas le moment de rentrer je sais que je c'est un bon moment enfin dans des moments opportun j'ai envie de dire donc faut attendre un petit retracement en weekly je pense allez on va passer aux alcoins allez on va commencer cette analyse donc avec l'éther donc regardez en quatre heures on a ce triangle de compression là auquel on avait on était sorti ici qu'on a réintégré finalement et là qu'on ressort encore une fois donc à minima va falloir venir chercher cette zone là des 638 dollars qui était l'ancien plus haut du coup dans ce mouvement baissé qu'on vient de commencer ici donc à voir si on va se faire repousser et du coup revenir chercher la traîne d'ici ou si on va passer au dessus et pour aller chercher l'objectif des 670 dollars donc qui est la th à court terme actuellement et si on se met en daily on est toujours évidemment dans ce canal haussier donc qui est très bien respecté pour l'instant donc là on se dirige vers la partie haute donc à voir si on va venir une fois de plus respecter ce canal et toucher sa patte cette partie haute sur et terre on enchaîne avec xrp alors lui c'est du cran n'importe quoi en termes de volatilité fidèle à lui-même regardez donc là je suis désolé mais au final c'est un bon signe on va peut-être venir faire juste un pull back du coup sur cette zone qui qui serait pas du tout déconnant pour une tendance haussière personnellement regarder là c'est les gros supports qui sont dessinés donc il y avait celui ci à 0,50 puis celle où on s'est fait arrêter par la mèche à aux alentours des euros 80 centimes donc là on pourrait clairement faire du coup cette sortie du gros range là qu'on a eu d'accumulation comme ça on vient buter sur cette résistance ici on vient faire notre pull back sur le haut du range et d'ailleurs on part comme une fusée rechercher les plus hauts donc c'est possible après je vous conseille de vous méfier sur xrp parce que voilà c'est ultra volatile c'est vraiment très 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 risqué et si vous rentrez c'est comme je voulais conseiller c'était vraiment ici ou alors ici donc là là vous pouvez encore entrer si vous vraiment vous croyez au projet et que vous avez vous êtes conscient que vous pouvez perdre votre argent mais ici il ya un coup à tenter clairement retourner à l'ath on sait jamais ça fait dix ans que la crypto existe voilà elle est bien installée donc c'est possible donc voilà si on clôture en weekly bien attendre la clôture weekly de dimanche soir si on clôture au dessus perso pour moi ce serait ce serait bon signe on dirait en tout guillemets parce que regardez on conserverait la tendance haussière en weekly donc là on a une autre plus haut hop première branche hop deuxième hop troisième hop et la quatrième marche risque d'être très explosive donc voilà pour xrp je redonne un peu le sourire à tous ceux qui croient au projet la xrp à miche et qui en a beaucoup sur les réseaux sociaux donc donc voilà xrp n'est pas mort en tout cas pas encore alors on se trouve sur l'aide coin regardez on va juste faire un petit tour en quatre heures sur l'aide comme pour montrer qu'il est revenu dans son range en quatre heures et qui est là qui est très proche de nous faire des nouveaux plus haut donc 121 dollars 121 dollars c'est aussi une zone très importante sans mensuel regardez hop en mensuel on est comme ça on est en train de former un parfait double top un w donc là dès qu'on va clôturer en plus la clôture mensuelle arrive si jamais on clôture au dessus c'est pour ça que qu'on est en train de lutter sur cette zone en quatre heures notamment si jamais on clôture au dessus en mensuel des des 120 dollars dessus par la suite sera très très bullish pour pour l'aide coin donc là on est vraiment sur un moment clé pour pour l'aide coin parce que si on clôture pas en dessous on a un risque de revenir chercher la trend baissière et donc de faire quelque chose comme ça de compresser encore plus pour pouvoir ensuite casser à la hausse voilà pour pour l'aide coin on enchaîne avec le le l'air rond on a l'habitude maintenant donc regarder là on est passé en tendance baissière on a fait une mèche à 20 dollars je vous avais dit de recharger ici et là la tendance baissière n'est évidemment pas terminée regardez ça c'était l'ancien plus bas regardez il fallait pas passer tout on a passé dessous on a corrigé et là on revient pile poil buté dessus donc là c'est vraiment le signe d'une tendance baissière regardez là et là normalement on devrait revenir chercher à minima le plus bas ça on va réussir à le tenir et repartir sinon on peut évidemment aller plus bas et et chercher de nouveau plus bas donc je vais vous montrer avec les retracement si beau ce que c'est du coup les 20 dollars c'était les 0 38 à peu près donc voilà les 20 21 dollars c'est 0 38 maintenant on irait au 0 5 donc c'est 18 dollars point 5 ou les 0 61 les 15 dollars c'est 15 16 dollars donc voilà les objectifs sur cela on de garder des liquidités pour pouvoir entrer plus tard si on va plus bas évidemment on enchaîne très rapidement avec rlc donc voilà je vous avais parlé de ce gros range et regardez j'ai dit de prendre des positions ici on sait jamais parce que c'est un support donc sur les supports long terme c'est là qu'il faut acheter et et du coup regardez là on est en train de très bien rebondir dessus donc c'est parfait à voir si ça se confirme et qu'on vient chercher le lot du range et pour terminer on va faire à avait donc on va se mettre en quatre heures pareil parce qu'on est dans un gros range là sur avait vraiment parfait donc c'est un peu comme sur bitcoin comme ce qu'on a eu il ya quelques jours en plus ça du coup avait aussi son at h ici les 90 dollars donc on est très proche de d'exploser encore plus à la hausse ou ou de partir en correction il va falloir surveiller soit une clôture en haut et on ira plus haut soit une clôture en bas comme sur bitcoin on ira plus bas donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre like à vous abonner et nous on dit à demain allez ciao ciao